Générique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. La coopération, le ministre des Affaires étrangères poursuit sa visite officielle en Scandinavie. Hier, les entretences de Sahel ont tenu à Copenhague ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment dans le domaine économique et l'accroissement des échanges commerciaux. Ouverture ce matin des travaux du séminaire sur le rôle de l'avocat dans le développement économique à l'initiative de l'organisation des avocats. Je n'en ai rien en collaboration avec l'Union internationale des avocats. On célèbre demain samedi le nouvel an à Mazir 2969. On se prépare à travers le pays pour accueillir cette nouvelle année, notamment avec des plats culinaires traditionnels, l'exemple ce midi à Tipaz. On entame notre journal avec le chapitre de la coopération. Dans le cadre de sa visite officielle au Danemark, le ministre des Affaires étrangères, Kadam Sahel, s'est entretenu à Copenhague avec son homologue danois, Anders Samuelsen. Les entretiens ont porté notamment sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement, notamment dans le domaine économique à travers l'accroissement des échanges commerciaux et la promotion des investissements dans les deux pays. Les deux ministres ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale dans divers domaines, y compris dans le cadre de la mise en œuvre des résultats de la visite de Samuelsen en Algérie en mars dernier. Les entretiens ont porté également sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Mali, en Libye, en Syrie et au Sahara occidental, aussi sur les questions liées à la lutte contre le terrorisme et le phénomène de la migration clandestine. Et toujours dans le cadre de sa visite officielle au Danemark, le ministre des Affaires aux étrangers, Adam Sahel, s'est entretenu hier avec le vice-président du Parlement danois. L'entretien a porté notamment sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement, en particulier dans le domaine parlementaire. Toujours à Copenhague, le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu avec les membres de la Commission des Affaires aux étrangères du Parlement danois, présidée par Espersen Soren. Les échanges ont porté sur les relations entre les deux pays et l'apport des parlements des deux pays à l'effet de les renforcer davantage. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu également hier avec la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet Mme Greté Farémo. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre l'Algérie et les Nations Unies. Greté Farémo a réitéré les remerciements des Nations Unies pour le rôle actif de l'Algérie dans le cadre du système des Nations Unies, notamment la co-facilitation réussie avec le Danemark et de l'adoption récemment de la résolution sur le financement du développement. Al-Qadar Msehel s'est entretenu hier également avec les responsables du système des Nations Unies au Danemark. Les échanges ont porté sur les relations entre l'Algérie et les Nations Unies. A cette occasion, Msehel a souligné l'engagement de l'Algérie dans le cadre des Nations Unies et les efforts continuent pour répondre à l'ensemble des engagements pris par l'Algérie dans le cadre des Nations Unies pour lesquels elle a toujours été un partenaire crédible et loyale. À Alger, le Centre international des conférences CIC Abdelif Rahel abrite ce vendredi des travaux du séminaire portant sur le rôle de l'avocat dans le développement économique à l'initiative de l'organisation des avocats algériens en collaboration avec l'Union internationale des avocats. Les travaux sont présidés par le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Tayyip Loha. Place maintenant à l'habitat, il passe à l'opération de relogement des familles de Akolea. Akolea, plutôt, c'est poursuivi. Hier, 140 familles ont été relogées dans des logements de type public locatif dans le quartier de Tafsa, à Malboaqba. Pour 140 familles de Kolea qui peuvent enfin se mettre à l'abri du froid glacial de l'hiver dans leur nouvelle demeure. Elles viennent de rejoindre leur nouveau logement de type public locatif, quittant ainsi leurs habitations précaires et des conditions de vie pénibles en durée pendant de langues années. C'est la troisième opération de relogement dans cette commune de Tipaza. Nous avons beaucoup souffert dans les habitations précaires. Il y avait des infiltrations d'eau et les murs étaient fissurés. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est la délivrance. Nous avons passé plus de 30 ans, voire 40 ans dans la précarité. Ces logements sociaux font partie d'un programme de 800 logements sociaux. Cela s'inscrit dans le cadre du programme de son Excellence le Président de la République en vue de l'éradication de l'habitat précaire. Des opérations de relogement similaires sont programmées prochainement dans cette vilaya. Ainsi, des logements seront distribués après l'achèvement des travaux d'aménagement. Parlons maintenant des nouvelles du ciel. Dans un bulletin spécial émis par les services de l'Office national de la météorologie, les chutes de neige continueront d'affecter les reliefs des vilayes de l'est et du centre dépassant les 700 mètres d'altitude. Les chutes de neige concernent les vilayes de Soqahras, Galma, Constantine, Mila, Sétif, Bourj, Bouar et Rij, Batna, Khansh, Latébessa, Oumel, Bouaqi, Bouira, Béjaya, Djidjeltizi, Ouzou, Boumerdes, Bidamédéa et Indefla où l'épaisseur des neiges atteindra ou dépassera localement 25 centimètres et ce jusqu'à ce soir, vendredi, à 21 heures. Des pluies qui augurent d'une saison agricole pour les acteurs du secteur de l'agriculture qui se sont rencontrés à la maison de la culture Malek Haddad de Constantine dans une rencontre nationale sur le développement de la filière céréalière qui table cette année sur une production de 60 millions de quintaux, comme nous le dit Adel Boukhamès. Le respect de l'itinéraire technique, le désherbage, la fertilisation et l'orientation agricole. Des mesures parmi tant d'autres auxquelles ont appelé les participants à la rencontre nationale sur le développement de la filière céréalière à Constantine qui constitue un modèle de performance en matière de production céréalière qui a atteint près de 3 millions de quintaux la saison dernière. L'Office algérien interprofessionnel des céréales a déployé tous les moyens pour mettre à la disposition des agriculteurs les semences dont ils ont besoin. Les mêmes efforts ont été déployés pour leur fournir les engrais nécessaires. Les agriculteurs bénéficient également de plusieurs émissions de vulgarisation, d'orientation et de formation agricole à travers les différentes chaînes de télévision. Cette première rencontre se tient à Constantine qui est un modèle en matière de production céréalière. Si l'itinéraire technique est respecté, nous pouvons aspirer à une production de plus de 60 millions de quintaux en juillet 2019. Dans un autre contexte, le ministre de l'Agriculture a déclaré que toutes les mesures préventives d'urgence ont été prises pour contenir la peste des petits ruminants. Nous tenons à rassurer les éleveurs que jusqu'à présent, nous avons mis à leur disposition plus de 400 000 doses de vaccins. Une importante quantité de doses de vaccins est stockée. Elle est distribuée régulièrement sur ces éleveurs. Nous avons pris toutes nos dispositions à travers le diagnostic du virus. Nous avons pris à tâche avec les laboratoires qui vont nous fournir les vaccins dans les plus brefs délais. Il faut savoir que les pouvoirs publics réitèrent leur soutien aux agriculteurs et aux éleveurs dont les cheptels ont été victimes de ce virus qui seront remboursés par les différents services des assurances agricoles. La rencontre nationale sur le développement de la filière céréalière se veut ainsi un espace de concertation pour faire sortir une feuille de route pour la préservation des résultats obtenus jusque-là et l'amélioration de la production céréalière. A Moustaganem, les travaux pour achever le projet de réalisation du réseau d'assainissement avancent avec un bon rythme et ce, pour mettre un terme aux forces sceptiques source de nombreux problèmes d'environnement. Les travaux de réalisation de châteaux d'eau sont aussi en cours pour alimenter les 590 douars de la wilaya. Voici le reportage de Kamélia Hammoum, récit de Badia Amandie. Ici, au douar Oulet Hammoum, commune Khayreddin, dans la wilaya de Moustaganem, les travaux entamés pour la réalisation du réseau d'assainissement se poursuivent pour faire face aux problèmes de pollution qui peuvent menacer l'environnement et par là même la santé publique. Au départ, ils ont réalisé le réseau d'alimentation en eau potable. Ensuite, ils ont fait une première opération d'assainissement et ils entament actuellement la deuxième. Les forces sceptiques sont source de maladies. Elles attirent les insectes et les microbes. Les citoyens ont souffert dans le passé du problème du déficit en eau et de l'absence de l'assainissement car ils avaient des forces sceptiques. L'eau ne coulait pas toujours dans le robinet parce qu'il n'y avait pas de compteur. Il y avait aussi un problème avec l'Algérienne des eaux, surtout que Oulad Hammoum est constitué de 23 communes. Pour un meilleur approvisionnement des régions en eau potable et de façon régulière, des travaux de châteaux d'eau sont en voie de réalisation, avec une capacité de 20 000 mètres cubes. Nous avons environ 590 douars dans la wilaya de Moustaganem. Leur besoin dans l'urgence est de construire de grands châteaux d'eau comme celui que vous avez visité aujourd'hui d'une capacité de 10 000 mètres cubes. Nous avons déjà réceptionné 10 d'un nouveau programme de 13 châteaux d'eau d'une capacité de 20 000 mètres cubes. Grâce à ces projets, il est attendu de voir passer la capacité totale de stockage de l'eau dans la wilaya à 384 000 mètres cubes, ce qui est pour alimenter les douars et les centres urbains. Dans le cadre du programme EPSOMED, un projet cofinancé par l'Union européenne, la Confédération générale des entreprises algériennes a organisé hier à Alger un forum économique avec la participation de 80 organisations patronales et PME euro-méditerranéennes, issus de 16 pays du pourtour méditerranéen 1. L'objectif noué de nouveaux partenariats est booster les PME algériennes. Notons que l'Algérie compte 1 million de PME créatrice de 2,5 millions d'emplois. Voici le reportage de Amal Bouakba. Promouvoir les échanges commerciaux et les investissements entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée en développant la coopération entre les PME euro-méditerranéennes, c'est l'objectif de ce forum économique qui s'inscrit dans le cadre du programme EPSOMED cofinancé par l'Union européenne. Cette initiative offre l'opportunité de nouer des partenariats fructueux, notamment dans des secteurs tels que le digital, l'industrie automobile et mécanique, les énergies renouvelables, le bâtiment et les travaux publics. La Confédération générale des entreprises algériennes va signer en février prochain un protocole de coopération avec les organisations patronales italiennes, la Confindustria et African Business Africa pour intégrer les marchés de 55 pays africains, car l'Algérie est la porte de l'Afrique. Pour le président de la Confindustria, venu à la tête d'une importante délégation d'hommes d'affaires italiens, ce forum donne un nouvel élan à la coopération euro-méditerranéenne. Nous sommes présents dans tous les domaines, nous sommes la seconde industrie d'Europe et nous voulons travailler avec la CGA pour trouver un partenariat avec les autres entreprises petites et moyennes et pour avoir une vision pour l'Afrique qui doit devenir la grande occasion algérienne et italienne. Actuellement, l'Algérie compte 1 million de PME qui génère 2,5 millions de postes d'emploi. Nous sommes en train d'accentuer les avantages fiscaux et parapiscaux pour les filières prioritaires, les traces de filières prioritaires telles que préconisées dans le programme du gouvernement suite au plan d'action de son excellence président de la République. Pour les entreprises italiennes, l'Algérie représente un marché stratégique. Il y a un an et demi, la société CRM a créé un partenariat avec une société algérienne au niveau de la ville de Clemsen. Donc, ça fait une année et demie. Bientôt, on va commencer la production des ascenseurs, une production locale des ascenseurs. Donc, on pense le premier semestre 2019. Ce forum d'affaires qui a vu la participation de 80 organisations patronales et PME euro-méditerranéennes issus de 16 pays du pourtour méditerranéen a été marqué par des ateliers et des rencontres B2B. L'actualité à l'étranger en bref ce midi a résumé signé par Asume et Azir Wally. La sonde lunaire chinoise a envoyé depuis la face cachée de la Lune une impressionnante photo panoramique de son lieu d'arrivée, montrant un paysage gris et parsemé de caractère. Un petit robot téléguidé à roue U2-2, lapin de jade 2, a quitté l'atterrisseur et évolue sur la surface lunaire afin d'y réaliser des analyses. Un appareil photo installé sur la sonde Change4 a pris un cliché publié aujourd'hui par l'agence spatiale chinoise, CNSA. Les chercheurs ont terminé l'analyse préliminaire de la topographie de la surface lunaire autour du site d'alunissage en se basant sur l'image prise par l'appareil photo. Au Yémen, un drone lancé par des rebelles houthis a fait au moins 6 morts hier matin lors d'une parade militaire loyaliste sur la base aérienne d'Al-Hanad, dans le sud du Yémen. Une attaque qui fragilise le processus de paix de l'ONU. Le président américain Donald Trump a défendu jeudi à McAllen, ville texane frontalière avec le Mexique, son projet de mur contre l'immigration illégale, source d'un vif conflit avec les démocrates qui a provoqué la paralysie partielle de l'administration fédérale. Place au sport avec du football, les deux représentants ingériens en Ligue des champions d'Afrique de football, le CS Constantin et GS Aura, qui tenteront de réussir leur début en face de poule à partir d'aujourd'hui, qualifiés aux dépens des Ougandais de Vipers SC. Le CS Constantin affrontera le club africain de Tunis dans un derby maghrébin indécis et ouvert à tous les pronostics dans le cadre du groupe C. Smaïb Lhaïdia. C'est un derby maghrébin qui attend le CSC qui va croiser le fer avec le club africain à Sousse en Tunisie ce vendredi à partir de 20h. Une première pour les Constantinois dans la phase des poules de la Champions League africaine dans ce groupe des dix groupes de la mort. Le staff du CSC est conscient de la difficulté de la mission. Il faut faire attention. Il faut continuer dans cette dynamique, bien se préparer, rester rigoureux, ne pas croire que c'est arrivé. Chaque match est difficile. Il faut les préparer avec beaucoup de sérieux. Mais bon, cette semaine, les garçons s'entraînent sérieusement. Je pense qu'on a montré contre le net qu'on pouvait être costauds. Et il faudra être costauds pour pouvoir faire un résultat contre le club africain. Sur une phase ascendante, au niveau local, les joueurs du CSC entendent maintenir cette dynamique de bons résultats. On a réalisé un bon match contre le net. Il a décidé de nous préparer pour le calme. La Champions League, on a fait le plus grand match. Pourquoi pas, on a surpris dans le groupe. Les supporters constantinois qui ont fait le court déplacement en Tunisie par milliers seront un atout supplémentaire pour le CSC afin de bien entamer cette compétition continentale. Et demain, c'est le deuxième représentant dans cette compétition, la JSAura, qui devrait affronter les Tanzaniens de Simba SC du groupe D. Et voici maintenant le programme des rencontres de la 17e journée de Ligue 1 Mobilis marqué par une belle affiche avec le derby GS qui habite le Mopbejaïa. Un match que vous pourrez suivre tout à l'heure en direct à 18h sur la chaîne 4. Nous vous célébrons ce samedi, demain, Yenayel, le nouvel an MSIR de 1969. À cette occasion, les préparatifs pour accueillir cette nouvelle année s'accentue à travers le pays, exemple ce midi à Tipaza, une occasion pour les petits comme pour les grands de savourer les plats traditionnels de la région et de profiter de moments en famille. Voici le reportage de Mourad Souassi, lecture de Badia Amarni. Regardez. Les traditions invasires sont étroitement liées à la terre. Yenayel, nouvel an berbère, est célébrée cette année dans la région de Tipaza et comme chaque fois, en ressuscitant les anciennes traditions perpétuées de génération en génération. A cette occasion, des plats aux herbes venues droit de la terre sont préparés. Les femmes mettent tous leurs talents culinaires au profit de la famille. Cette dernière se réunit autour de bons plats préparés avec amour et passion. Cet événement est aussi une occasion de ressusciter les histoires de grand-mère et un retour vers les racines. Des traditions qui ont encore toute leur place dans la célébration de Yenayr. Des traditions ancestrales que Khalti Hlima continue de transmettre aux générations d'aujourd'hui qui, elles, se doivent de les transmettre à leur tour aux futures générations. De très belles traditions. Nous poursuivons notre série de reportages sur le tourisme d'aventure dans le Tassili-Najer. Nous vous proposons ce midi le portrait croisé d'une maman et de son fils. Elle s'appelle Maryse. Il s'appelle Sofiane. Il visite le sud-algérien pour la première fois dans l'immensité du désert de Jeannette. Ils ont partagé des moments de complicité, ont pris le temps d'observer, d'admirer et de vivre une aventure inédite. Voici les images et le reportage de Kamaswig. Regardez. Écoute, tu es sur le trône d'un roi qui a vécu ici il y a... Quelques années. Quelques années. Sur un trône, devant la porte du Tadrart rouge, seule ou en famille, nous avons suivi Maryse et Sofiane, la mère et le fils pendant trois jours. Maryse, en plus de son amour pour sa famille, elle serait tombée amoureuse du Tassilin-Algère. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés comme ça sans Internet, téléphone et du coup, on se resserre. Je trouve que c'est... C'est ce qu'on recherchait, c'était d'être ensemble et partager un moment qu'on n'oubliera jamais. Sofiane, ses passions sont diverses. Le judo, les sciences dures, à chaque halte, il est assez attentif aux explications des guides, passionnés par ce musée à ciel ouvert. C'est très intéressant, on découvre des paysages qu'on n'a jamais vus, de l'inédit, on ne reverra peut-être sans doute jamais. Et puis, ça nous dépaysse, comparé à Paris, où il y a des voitures, les villes et tout, c'est plus convivial avec les petits repas autour du feu et tout. Maryse, sa bonne humeur aura marqué tout le monde, elle qui consacre du temps à chacun, y compris pour notre chauffeur. Et à chaque jour, sa dose de découverte pour nos deux touristes. C'est grandiose, l'espace. Aujourd'hui, c'était de l'espace. Les grandes plaines et de l'espace. Déjà, on se sent tout petit à côté de tout ça et, je ne sais pas, les paysages, ils sont sublimes. Ça rapproche un peu les gens, que ce soit au niveau de la famille ou même les guides et tout, ça nous rapproche et ça nous sort de notre quotidien. Les découvertes s'enchaînent en mode Indian Agence du Tadrart rouge. Sofienne explore tous les endroits que nous visitons. Les entrailles de cette grotte, par exemple, et par moments, nous le retrouvons dans des endroits improbables. Galant, même dans le désert, il sait bien se rendre utile. le voici en train d'aider à changer une roue. Et si vous vous demandez où est passé le reste du groupe, pour Maryse, même à 4000 kilomètres de chez elle, les corvées ne sont jamais loin. Le soir, elle s'assure que la tente tient debout. Le matin, elle veille à ce que tout soit bien rangé. Dans l'immensité de ces sites, chacun a besoin aussi de se retrouver seul. Maryse préfère la marche, Sofienne, une sieste dans ce qui ressemble à un canapé. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'immensité du désert aura réuni la famille de Maryse et Jamel. Avant de quitter cette terre magique, Maryse fait le bilan. Dans sa vie, il faudra le faire au moins une fois pour être sûre de revenir au moins parce que c'est clair qu'on reviendra. On s'est fait ce bilan-là, aujourd'hui, on reviendra. En attendant, Maryse continuera le combat de sa vie en France, la protection des enfants. Sofienne se projette quant à lui vers des études de médecine. Mais où qu'il soit, Jeannette ne les quittera jamais. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Ageru. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le prévision météo de Folliachir, l'information continue sur notre site entv.ds, sur Youtube ou sur notre page Facebook. A demain midi, au revanche. de Folliachir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz